Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Font pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis psychiatre dans le service et en particulier responsable des centres experts dépressions résistantes et schizophrénie. Je suis également responsable du DIM de psychiatrie, ce qui occupe la moitié de mon activité. Le professeur Lançon m'a demandé aujourd'hui de faire une formation rapide à un outil qui s'appelle la MINI. C'est le MINI Mental Status. C'est un outil qui a été développé pour permettre à tout clinicien, et j'insiste sur le mot clinicien, c'est un mot large, c'est tout professionnel de santé qui a amené à rencontrer et à évaluer des patients. Ce n'est absolument pas limité aux médecins, c'est quelque chose d'important. C'est un outil standardisé. Standardisé, ça veut dire que c'est structuré. Structuré, ça veut dire que l'entretien va être dirigé de façon très ferme et calibrée. Ce n'est pas intuitif ni pour la personne qui fait passer l'entretien, ni pour le patient. C'est pourquoi on va voir que le temps de préparation, de présentation de l'entretien va être très important pour gagner du temps ensuite et permettre au patient de répondre aux questions qu'on lui pose avec des réponses très courtes, c'est-à-dire oui ou non. Et ça, ce n'est pas du tout intuitif, parce qu'on a plutôt l'habitude de demander des réponses plus fournies, plutôt littéraires. C'est quelque chose qu'il faut bien présenter au patient en amont pour qu'ils comprennent bien la finalité. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais partager mon écran. On vous a transmis une version Word de la mini pour que vous n'ayez pas à utiliser de version papier. Et c'est très important parce qu'on se retrouve ensuite avec des étagères remplies de dossiers dont on ne sait que faire. Et on a eu le cas cette année à l'hôpital de jour. Donc, c'est le mieux et encore de les remplir directement en Word lorsque c'est possible et de les enregistrer dans le dossier patient informatisé. Donc, la version que l'on vous a transmise, c'est la version 7 qui se base sur le DSM-5. Le DSM-5, c'est donc la dernière version du manuel diagnostique et statistique. C'est l'outil qui fait référence pour les catégorisations des troubles mentaux. Donc, c'est un outil international qui a été développé pour permettre à toute personne qui travaille en santé mentale de parler de la même chose lorsqu'elle parle d'un diagnostic. Et donc, cette dernière version, par rapport aux précédentes, a permis de gagner beaucoup de temps puisqu'il y avait des versions précédentes qui étaient basées sur le DSM-3 et le DSM-4. Donc, le DSM-5, je vous rappelle qu'il a été publié en 2013. Donc, ça fait 10 ans maintenant. Et c'est actuellement la version qui fait référence et qui correspond aussi aux données de la classification internationale des maladies, la CIM version 10. Sachant qu'on est à la CIM 11 dans le monde, mais que c'est la CIM 10 que nous utilisons tous les jours pour coder des diagnostics. Il n'y a pas eu de mise à jour au niveau national. Donc, la France entière utilise la CIM 10 pour coder les diagnostics de psychiatrie. Ça veut dire qu'à la fin de la mini, on a une première ébauche de diagnostics qui peuvent être proposés pour la situation du patient. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que quel que soit l'évaluateur, normalement, on est censé aboutir au même résultat. C'est pour ça que l'entretien est structuré. C'est-à-dire que tout le monde va poser exactement les mêmes questions. Et ça va aboutir donc au même diagnostic. C'est l'objectif de la mini. Donc, il est précisé dans le manuel que pour les cliniciens, la formation est courte pour la mini et que pour les enquêteurs non cliniciens, ça peut être les attachés de recherche clinique. Par exemple, pour une étude de recherche, peuvent recevoir une formation plus approfondie. En tout cas, il n'y a aucune personne qui est exclue de la passation de la mini. Il n'y a aucun corps de métier qui en est exclu. Tout le monde peut, en tant que professionnel, faire passer une mini à un patient à condition d'être formé. Donc, ce dont je vous parlais avant l'entretien, qui est une étape importante, c'est de bien expliquer aux patients ce qui va se passer pour qu'ils puissent s'adapter et s'ajuster très rapidement à vos questions. Donc, c'est ce qui est expliqué ici dans les instructions générales. Donc, pour le temps de passation, les instructions précisent que la nouvelle version a un temps moyen de passation de 18 minutes et une médiane à 15 minutes, ce qui veut dire que la moitié des patients prennent moins de 15 minutes. Donc, ça, c'est plutôt une information positive, c'est-à-dire que si on se donne, par exemple, une demi-heure, on est quasiment sûr d'avoir le temps de faire passer la mini. Et on va voir ensemble que ce qui prend le plus de temps, c'est lorsqu'il y a des doutes autour d'un épisode hypomaniaque présent ou passé, ou quand il y a une intentionnalité suicidaire, ce qui nécessite de poser beaucoup de questions, ou encore quand il y a des symptômes psychotiques, ce qui peut prendre du temps. Et puis, bien sûr, si le patient est ralenti ou a des troubles cognitifs, ça va ralentir forcément la passation de la mini. Donc, pour l'entretien, il est précisé que pour réduire le plus possible la durée de l'entretien, il faut préparer le patient à un cadre clinique inhabituel. C'est ce que je vous disais. Effectivement, ce n'est pas habituel de demander à quelqu'un de répondre par oui ou non. Ça peut faire un peu interrogatoire policier. Donc, il faut se prémunir de ça en amont, en expliquant bien la démarche, et en lui indiquant qu'on va lui poser des questions précises sur ses problèmes psychologiques, et qu'on attend de lui ou d'elle qu'il ou elle réponde par oui ou par non. Donc, ça, c'est vraiment important de bien le préciser en amont. On va lui demander de répondre par oui ou par non, mais on va aussi demander des exemples quand on va avoir besoin de préciser. Si la personne a bien compris la question, on va voir les exemples spécifiques. C'est notamment le cas pour les symptômes psychotiques, quand on va devoir déterminer si une idée est délirante ou non. On va demander des exemples, mais c'est quasiment les seules situations, on va le voir, où on va avoir besoin de plus que oui ou non. Le concept général de la mini, il est très simple. Elle est divisée en modules. Chaque module aura des questions de dépistage qui seront en gris. Si la réponse est non pour les questions de dépistage, on ferme la page et on passe au module suivant et on coche non pour le diagnostic de la page. C'est pour ça que ça permet d'aller très vite. S'il n'y a pas, par exemple, de symptômes de dépression, on va fermer le module dépression très vite et passer à la suite, etc. La seule section qui n'a pas les questions de dépistage, c'est les troubles psychotiques qui est à la fin de la section. Dans les conventions, les phrases sont écrites et l'intervenant n'a qu'à lire les phrases. Tout le monde va poser exactement les mêmes questions en lisant les phrases. Et puis, il y a des instructions qui entourent les phrases pour demander, par exemple, de donner un exemple pour le patient. Donc ça, on va voir, c'est très intuitif. Information importante, dans la version Word qui vous a été envoyée, en fait, il y a eu un bug de conversion parce qu'à la base, on avait un PDF. Les flèches ont été transformées en C majuscule que vous voyez ici. Donc, ça veut dire que quand vous voyez un C majuscule, en fait, ça indique une flèche qui dit de passer à la section suivante. Donc ça, c'est la limite de la version Word. Et quand on prend l'habitude, on comprend, en fait, ce que ça veut dire et on va voir ça ensemble. Lorsqu'il y a des barres obliques, parfois, en fait, on propose dans la question de choisir un mot ou l'autre, par exemple, agitation ou ralentissement. On demande au patient de choisir. Est-ce qu'il ressent plutôt de l'agitation, plutôt du ralentissement ? Et ensuite, on prononcera ralentissement s'il a dit ralentissement, aux questions suivantes. C'est intuitif. Les phrases entre parenthèses sont des exemples qui sont donnés pour l'intervenant pour illustrer la question au patient quand la question peut être ambiguë. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont intuitives. Elles peuvent être donc lues au patient pour clarifier la question. Il est précisé dans les instructions de cotation qu'il faut faire attention à être attentif à la diversité des croyances culturelles des patients. Et on va voir que c'est surtout dans la question des idées délirantes que ça va devoir être pris en compte. Donc la question qui s'oppose toujours est est-ce que la croyance du patient est validée culturellement ou non ? C'est à ça que l'on fait attention. Pour les personnes qui sont déjà cliniciennes, elles sont pour la plupart habituées à cela à condition d'avoir déjà travaillé avec des personnes qui présentent des troubles psychotiques. Donc ça, ce sont des éléments dont on pourra discuter. Et puis, c'est des éléments qu'on pourra avoir en supervision, si vous le souhaitez, si vous avez des doutes sur les réponses de certains patients. Très important, une phrase que j'ai mis ici en rouge, c'est que les symptômes imputables à une maladie physique ou à la prise de médicaments, de drogue ou d'alcool ne doivent pas être cotés oui. Ça, c'est très important. Le but de la MINI n'est pas d'évaluer les conséquences d'une prise de médicaments, d'une maladie physique ou d'addiction, mais bien d'établir un diagnostic de santé mentale. Donc, on va voir dans les questions qu'il sera toujours précisé que c'est à l'exception d'une prise, par exemple, d'alcool. Donc, quand on évalue des symptômes d'humeur, par exemple, on précisera toujours en dehors d'épisodes de prise de drogue ou d'alcool. Ça, c'est très important. Et le mieux est de le préciser aux patients dès le départ, surtout pour les patients qui sont en addictologie ou qui ont des comorbidités addictives, de préciser dès le départ que les questions que vous allez poser ne concernent pas les périodes où il y a une consommation de drogue ou d'alcool ou des effets indésirables de médicaments, comme par exemple les anxiolytiques. Par exemple, les anxiolytiques peuvent avoir un effet désinhibiteur. Quand on va poser des questions sur l'épisode hypomaniaque, l'objectif ne va pas être d'explorer des épisodes de prise de benzodiazépine, mais bien d'explorer l'existence d'un épisode hypomaniaque en dehors de toute prise de substance. Ça, il faut bien le préciser dès le départ. Ça permet de clarifier les choses et ne pas hésiter à le rappeler parce que les personnes vont pouvoir potentiellement oublier au cours de l'entretien les instructions. Voyons le premier module, qui est le module A, et prenons l'exemple des questions de dépistage pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez la partie en gris, A1 et A2. Chacune des questions a un petit a et un petit b. Et ça, c'est assez classique dans le découpage, c'est qu'il y aura un petit a qui est sur la vie entière et un petit b qui concerne la situation actuelle. Les phrases qui sont soulignées sont les phrases qui concernent la durée. Et donc ça, c'est très important parce que les critères de durée ne sont pas les mêmes selon les troubles. Par exemple, pour la dépression actuelle, on va se concentrer sur les deux dernières semaines. On va voir plus loin que pour les épisodes anxieux, par exemple, ce sera sur le mois passé. Et donc ça, ce sera souligné. Donc il faut bien le préciser. Donc la première question, donc la question petite a, vous est-il déjà arrivé de vous sentir déprimé ou abattu ou triste, vide ou sans espoir presque toute la journée, presque tous les jours pendant une période de deux semaines ? Voilà. Donc on demande à la personne de répondre oui ou non. Et si elle répond non, on cote non à la question suivante parce qu'elle n'a jamais vécu ça sur la vie entière. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas non plus l'épisode actuel. Donc on passe directement à la question 2. Si elle répond oui, on pose la question petit b. Au cours des deux dernières semaines, vous êtes-vous senti déprimé ou abattu ou triste, vide ou sans espoir presque toute la journée, presque tous les jours ? C'est la même question, mais sur les deux dernières semaines. Et ça, on va voir que ça va revenir dans toutes les sections de la mini, c'est-à-dire on pose la question sur la vie entière et ensuite sur la période actuelle. La deuxième question, c'est vous êtes-vous déjà senti pendant une période de deux semaines nettement moins intéressé pour la plupart des choses ou nettement moins capable d'apprécier les choses que vous appréciez habituellement ? Donc, la première question explorait la souffrance morale ou la tristesse. Et la deuxième question explore l'anédonie. Ce sont les deux symptômes corps de la dépression. Si la réponse est non à ces deux symptômes, vous voyez qu'il y a le C qui en fait était la flèche dans le PDF. Je vous montre comment c'est dans le PDF original. En fait, normalement, vous avez une flèche ici que vous voyez dans le PDF, là en noir, qui vous indique de passer à la section suivante. Donc, ici, si la personne a répondu non aux deux questions, on passe à la section suivante. S'il y a un oui, on explore plus en détail les symptômes. On ne va pas lire la totalité des symptômes de l'anédonie aujourd'hui puisque ce serait un peu ennuyeux et laborieux. Il faut le faire, en fait. Le mieux, c'est de se faire passer entre professionnels une fois. Comme ça, on prend l'habitude d'avoir lu une fois les questions et d'entourer, de cocher les réponses. C'est la meilleure façon, en fait, de découvrir l'outil. Si on le fait de façon linéaire, ça va être un peu rébarbatif. Donc, vous voyez ensuite que les questions qui sont posées sont les questions classiques qui explorent les symptômes de la dépression, comme par exemple la prise de poids, les problèmes de sommeil, le fait de se sentir agité au ralenti, d'être fatigué, d'avoir une culpabilité, de se sentir bon à rien. Donc, vous avez juste à lire les questions et à chaque fois, à droite, vous avez sur la période des deux dernières semaines et sur la période de l'épisode passé, s'il y a eu un épisode passé. Vous choisissez, en fait, si la personne a un épisode actuel, vous vous concentrez sur l'épisode actuel. Si c'est un épisode passé, vous remplissez l'épisode passé. Vous posez l'ensemble de ces questions. Ensuite, vous passez à la question A4. Il n'y a qu'à suivre le fil. La question A4, c'est ces symptômes ont-ils entraîné des difficultés ou des problèmes significatifs à la maison, au travail, à l'école ? Ça, c'est adapté à l'école. C'est pour les étudiants, par exemple, les écoliers. Socialement, dans vos relations avec les autres ou d'une autre manière significative ? Ou représente-t-il un changement par rapport à votre mode de fonctionnement antérieur ? Ça, c'est la question des conséquences dans les différents domaines de la vie. Et la question A5, entre deux épisodes de dépression, avez-vous déjà eu un intervalle d'au moins deux mois sans aucune dépression significative ni perte d'intérêt significatif ? Ça, c'est pour distinguer des épisodes de dépression différents. Ensuite, il n'y a qu'à suivre les instructions de cotation. y a-t-il eu au moins cinq réponses côté oui entre A1 et A3 ? Donc, c'est cinq symptômes présents. C'est les critères classiques de la dépression. Il faut cinq symptômes sur neuf pour pouvoir parler d'un épisode dépressif. A4 est-elle côté oui ? A4, c'est la question des conséquences. Est-ce que ça a un retentissement dans les différents domaines de la vie ? Ça, c'est la condition pour pouvoir parler d'un épisode dépressif majeur que vous voyez ici dans l'encadré à droite ? Si vous vous remplissez, cochez oui. Vous avez oui pour l'épisode dépressif majeur. Ensuite, vous cochez actuel, passé ou récurrent. Vous avez les instructions pour cocher entre actuel, passé et récurrent. Pour parler de récurrent, il faut que la fameuse question A5 qu'on vient de voir, un intervalle d'au moins deux mois sans aucune dépression, soit coché oui pour parler d'un épisode récurrent. Il faut au moins deux épisodes. Ensuite, on vous demande la durée de l'épisode actuel en semaine et le nombre d'épisodes de dépression sur la vie entière en précisant bien qu'il faut que chaque épisode soit espacé d'au moins deux mois sans dépression pour parler de deux épisodes différents. Et vous voyez, on a fini le module A. Donc, tous les modules vont être sur ce même canevas, à l'exception du module de la suicidalité et du module des troubles psychotiques. Alors, pour la suicidalité, le démarrage est un peu bizarre. Tout le monde n'est pas très à l'aise avec ces questions de démarrage parce qu'on prend entre guillemets des pincettes pour apporter la question du suicide. Ça peut être un peu brutal de parler directement d'idées suicidaires ou suicides à un patient qu'on ne connaît pas parce que potentiellement la mini, c'est souvent des patients qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, les premières questions, ça va être des questions plutôt introductives. Avez-vous eu un accident ? Le terme accident inclut la prise accidentelle d'une quantité excessive de votre traitement. Donc là, ça veut dire qu'on cherche à savoir si la personne a volontairement cherché à prendre plus que la dose de son traitement et donc potentiellement dans une volonté de mourir. La question B1, petit a, avez-vous planifié ou eu l'intention de vous faire du mal dans un accident soit en ne cherchant pas à éviter un risque soit en provoquant sciemment l'accident ? C'est des questions qui sont un peu complexes donc qui demandent parfois à être répétées. Avez-vous eu l'intention de mourir dans un accident ? Donc là, on rentre à ce stade-là clairement dans la question de l'intentionnalité donc suicidaire. Et à partir de la B2, c'est là où on voit en fait que le nombre de points, en fait, on va avoir un score avec un nombre de points à droite, les trois premières questions ne rapportent pas de points, qu'elles soient cotées oui ou non. C'est des questions juste de débrouillage. À partir de la question B2, là, on commence à avoir des points attribués à la réponse oui. Avez-vous pensé même momentanément qu'il vaudrait mieux que vous soyez mort ou souhaité être mort ou ressenti le besoin d'être mort ? Avez-vous pensé même momentanément à vous blesser, à vous faire du mal ? Question B3. Avec au moins une légère intention de mourir ou en conscience que vous pourriez en mourir ? Ou avez-vous pensé au suicide, c'est-à-dire à vous tuer ? Et ensuite, on cote la fréquence et l'intensité. Donc, occasionnellement, souvent ou très souvent, on demande à la personne de choisir et est-ce que c'était des idées légères, modérées ou très intenses et sévères. B4. Avez-vous entendu ? Donc là, on rentre dans la dimension possiblement psychotique. Avez-vous entendu une voix ou des voix vous ordonnant de vous tuer ou avez-vous fait des rêves portant d'une manière ou d'une autre sur le suicide ? C'est pour ça qu'il est très important de bien introduire la mini parce que c'est des questions qui peuvent paraître très surprenantes pour quelqu'un qui vient par exemple pour un trouble anxieux ou une dépression. Si vous n'avez pas bien présenté l'outil avant, la personne peut se retrouver un peu braquée par ces questions-là en disant qu'est-ce que c'est que ces questions ? Précisez bien que c'est des questions standards, que ce n'est pas vous qui choisissez de les poser, que c'est juste un guide et qu'il y a des personnes qui vivent ce genre d'expérience et que c'est important pour nous de savoir si c'est le cas même si on suppose que la plupart du temps ce n'est pas le cas. On peut dire à la personne en face que si elle s'opuse qu'en l'occurrence c'est sûrement qu'elle n'est pas concernée par la question. Si oui, était-ce l'une de ces deux options ou les deux ? C'est-à-dire qu'il y avait une ou plusieurs voix ou qu'il s'agissait d'un rêve et là on coche. Et ça, on voit que ça rapporte quatre points parce que en termes d'intentionnalité suicidaire, ce n'est pas la même chose d'avoir fait un rêve ou d'avoir entendu des voix qui parlaient de suicide et d'avoir soi-même l'intentionnalité suicidaire. La B5, aviez-vous à l'esprit une méthode ? Et ensuite, donc là, c'est toutes les questions classiques de l'évaluation du risque suicidaire. Donc, ce module d'intentionnalité suicidaire, il est très bien dans le sens où il peut être appliqué à tous les patients, même en dehors de la mini, quand on souhaite évaluer le risque suicidaire, ce qui est quelque chose de médico-légal en santé mentale, notamment pour tous les patients hospitalisés. Donc, ça peut être utilisé aussi dans un contexte d'hospitalisation ou dans des entretiens de consultation de façon isolée. Vous voyez que c'est un module qui est complètement isolé du reste, donc qui peut être utile pour évaluer l'intentionnalité suicidaire, le risque et l'urgence du risque suicidaire. Donc, aviez-vous un moyen pour vous suicider ? C'est-à-dire quoi ? Aviez-vous à l'esprit un endroit où tenter de vous suicider ? Aviez-vous à l'esprit une date ou une période pour tenter de vous suicider ? Avez-vous pensé à des choses que vous aimeriez terminer avant d'essayer de vous tuer ? C'est des questions qui peuvent être très lourdes, mais en fait qui sont plutôt libératrices pour les patients qui ont des idées suicidaires. Avez-vous eu l'intention de passer à l'acte et de vous tuer ? Si oui, cochez l'une des deux options et donc vous voyez les options. Donc, on ne va pas tout lire, mais donc ensuite, il y a toutes les questions. Avez-vous du mal à résister à ces pulsions ? Avez-vous pris des mesures concrètes ? Tout ça, donc c'est toute l'exploration des idées suicidaires, qu'elles soient actuelles ou passées. Et ensuite, vous avez le temps passé par jour à avoir des pulsions, des pensées ou des actions suicidaires à la B17. Et donc, vous avez la B18. Avez-vous déjà fait une tentative de suicide ? de suicide, c'est-à-dire essayer de vous tuer, oui ou non ? Si oui, combien de fois ? Si oui, à quel moment remonte votre dernière tentative de suicide ? Et donc, dans le cadre du suicide, c'est là où je parlais des durées qui sont différentes d'un module à l'autre. On parle d'une période actuelle si on est dans les douze derniers mois, une tentative de suicide dans les douze derniers mois, de rémission précoce si on est entre douze et vingt-quatre mois et en rémission complète si on est à plus de vingt-quatre mois. Donc ça, c'est une information assez importante parce qu'effectivement, on considère que l'année qui suit la tentative de suicide est l'année la plus à risque de faire une autre tentative de suicide. C'est quelque chose qui est important à explorer et à noter, de savoir à quand remonte la dernière tentative de suicide. Et ensuite, à la B19, on pose la question sur une échelle de zéro à 100%, dans quelle proportion seriez-vous susceptible de faire une tentative de suicide au cours des trois prochains mois. Et on considère que toute proportion supérieure à zéro pour cent doit être cotée oui à l'ITEM. Et là, on voit que ça ajoute 13 points, donc c'est énorme. Effectivement, si la personne déclare même 5% de risque de faire une tentative de suicide dans les trois mois, ça doit être considéré comme quelque chose qui alerte. Ici, vous voyez le score de suicidalité, donc vous ferez la somme des scores des questions. Et donc, entre 1 et 8, c'est une faible suicidalité, entre 9 et 16, une suicidalité modérée et supérieure ou égale à 17, une suicidalité élevée. Ensuite, vous cochez actuelle ou vie entière ou probable dans un avenir proche en fonction des réponses qui ont été faites. Et vous avez les instructions ici en disant, voilà, si B19 est coché oui, alors vous cochez oui pour probable dans un avenir proche, etc. Là, il y a juste à suivre les instructions. Et vous avez aussi le comportement suicidaire actuel, donc actuel en rémission précoce ou en rémission en fonction des derniers comportements suicidaires comme on l'a vu. Ce que je propose, c'est qu'on prendra toutes les questions à la fin, je vais vous présenter la totalité de la mini et puis on pourra discuter ensuite si vous avez des questions. Alors maintenant, on passe au module C, les épisodes maniaques et hypomaniaques. Alors c'est le module qui est peut-être le plus compliqué, on va le voir. C'est compliqué pour deux raisons, c'est parce que ce n'est pas évident ni pour le clinicien ni pour le patient de répondre oui ou non à certaines questions parce que parfois c'est très subjectif. Et puis on va voir les critères de cotation qui sont un peu complexes et là encore, en fait, il faut le faire passer une fois et puis après, on se rôde plus facilement à la passation. Alors donc, sans surprise, on a le cadre gris pour le dépistage et avant les questions de dépistage, la mini demande de poser la question au patient de savoir s'il y a une personne dans sa famille qui a un trouble bipolaire ou une personne dans la famille qui est traitée par lithium, par dépacote ou dépacine ou par l'amnictale. Donc, c'est trois médicaments régulateurs de l'humeur les plus fréquents et aussi le tegrétol. Et en fait, ce n'est pas un item qui contribue au diagnostic de troubles bipolaires, mais ça doit augmenter l'alerte du clinicien sur le risque qu'on soit face à un trouble bipolaire. Et comme vous le savez, comme moi, le trouble bipolaire, ça change complètement les recommandations des traitements médicamenteux dans les troubles de l'humeur. Donc, ce qui est très compliqué, c'est quand on est dans le cadre d'un épisode hypomaniaque, par exemple isolé, parce que ça a des conséquences thérapeutiques très importantes. Et donc, c'est là où on va voir que la mini est très utile parce que c'est elle qui permet à tout le monde d'être d'accord sur la présence ou l'absence normalement d'un épisode hypomaniaque. Alors, les questions de dépistage, c'est avez-vous déjà traversé une période où vous vous sentiez tellement exalté ou excité ou hyperactif ou tellement actif ou plein d'énergie ou remonté que cela vous a posé des problèmes ou que certaines personnes ont pensé que vous n'étiez pas dans votre état habituel ? Ne prenez pas en compte les périodes pendant lesquelles vous étiez sous l'effet des drogues et de l'alcool. On revient à l'effet des drogues et de l'alcool, c'est ce dont je parle. Si le patient ne comprend pas le sens d'exalté ou d'excité ou d'hyperactif, on peut expliquer. Par exalté ou excité ou hyperactif, je veux dire être euphorique, avoir un regain d'énergie ou être plus actif, avoir besoin de moins de sommeil, penser vite, déborder d'idées, ressentir une augmentation de votre productivité, de votre motivation ou de votre créativité ou être très impulsif téléphoner ou travailler excessivement ou dépenser plus d'argent que d'habitude. Là, la personne, normalement, vous dit assez nettement oui ou non parce qu'elle se reconnaît normalement si elle a vécu un épisode hypomaniaque, en fait, ça lui parle normalement cette question. Donc, si la personne répond non, on passe, on cote non à un B, et si oui, on demande la question suivante, vous sentez-vous en ce moment, donc en fait, on a posé la question pour le passé et ensuite, on pose la question pour l'actuel, c'est une genre de la même logique, vous sentez-vous en ce moment exalté, excité, hyperactif ou plein d'énergie ? Et la question C2, avez-vous déjà été constamment irritable ? Donc, en fait, on va explorer les deux dimensions de l'épisode hypomaniaque. D'un côté, il y a la dimension euphorique et de l'autre, la dimension irritable. Avez-vous déjà été constamment irritable pendant plusieurs jours au point d'en arriver à des disputes, des bagarres verbales ou physiques ou à crier, et ça, ça m'a fait un peu sourire, c'est crier sur des personnes extérieures à votre famille, ce qui sous-entend que c'est normal par contre de crier sur sa famille ? Aviez-vous même remarqué ou les autres avaient-ils remarqué que vous étiez plus irritable ou que vous réagissiez plus vivement que les autres, même dans les situations où vous trouviez ça justifié ? Donc là aussi, normalement, la personne peut répondre assez facilement oui ou non. S'il y a un doute, on demande toujours un exemple à la personne pour essayer de juger si on est bien dans une situation anormale, et c'est pour ça que dans les questions, il y a les autres avaient-ils remarqué ou vous-même aviez-vous remarqué et on va, donc après, on demande si la personne est irritable en ce moment, mais après, on va voir dans le détail des questions, ça, c'est les questions de dépistage, que ça va permettre de vraiment préciser les choses. ce qui est indiqué dans la question C3, c'est que lorsqu'on explore l'épisode actuel, il faut à chaque fois dans la question rappeler au cours de ces derniers jours, y compris aujourd'hui, lorsque vous vous sentez exalté ou plein d'énergie ou irritable en fonction de ce que la personne a répondu. Si elle a répondu que euphorique, on dit euphorique. Si elle a répondu que irritable, on dit que irritable. Si elle a répondu les deux, on dit plein d'énergie ou irritable. Comme pour la dépression, vous avez l'épisode actuel à gauche, l'épisode passé à droite. Question petit a, et là, on va voir que c'est les symptômes, on ne va pas tous les faire comme pour la dépression, et c'est les symptômes de l'épisode hypomaniaque. Aviez-vous le sentiment que vous pourriez faire des choses que les autres sont incapables de faire ou que vous étiez quelqu'un de particulièrement important ? Donc là, ensuite, on note si c'est concordant avec une idée délirante. On le verra dans le module psychotique, parce qu'en fait, le module psychotique renvoie au module hypomaniaque. Donc, c'est à la fin de la passation de la mini qu'on peut répondre si c'est concordant avec une idée délirante ou pas. Et ça, c'est le but de distinguer le trouble schizoaffectif du trouble bipolaire psychotique. on va y revenir. Question B, aviez-vous moins besoin de sommeil que d'habitude ? Par exemple, vous sentiez-vous reposer après seulement quelques heures de sommeil ? On précise toujours que c'est en l'absence de prise de drogue. Parliez-vous trop ou sans arrêt ou ressentiez-vous le besoin de continuer à parler ? Donc là, généralement, quand on pose ces questions-là, soit on se reconnaît soi-même ou soit on commence à reconnaître des collègues. Donc, c'est normal, c'est pour ça qu'on a la mini pour distinguer le pathologique du normal parce qu'on va voir qu'il faut quand même un certain score et puis surtout, à la fin, c'est le retentissement, les conséquences dans la vie professionnelle et personnelle qui vont distinguer si on est bien dans un épisode hippomaniac ou pas. Avez-vous remarqué que vos pensées allaient très vite ou défilaient ou se bousculaient ou passaient très rapidement d'un sujet à l'autre ? Étiez-vous si facilement distrait que la moindre interruption vous faisait perdre le fil de ce que vous faisiez ou pensiez ? Donc, ça, c'est important aussi de bien distinguer pour les personnes qui ont des déficits de l'attention. Donc, la mini n'explore pas les symptômes du TDAH, du trouble du déficit de l'attention ou trouble de la régulation de l'attention. Donc, c'est important d'en avoir conscience parce qu'il y a une vraie question diagnostique entre le trouble bipolaire et le trouble de déficit de l'attention parce qu'on peut avoir une surcotation de certains items pour les personnes hyperactives. Étiez-vous nettement plus actifs ? Donc, en fait, ce que ça signifie, c'est que là, on insiste bien qu'on est sur la période de quelques jours ou de quelques semaines et pas sur quelque chose qui dure, par exemple, depuis l'adolescence. Donc, dans le déficit de l'attention, le déficit de la régulation de l'attention, on est sur quelque chose de continu qui dure sur des années alors que dans le trouble bipolaire, on explore des symptômes au sein d'un épisode. Donc, ça, c'est important de bien le rappeler. C'est, si la personne répond oui, oui, j'avais du mal à me concentrer, j'étais tout le temps distrait, de bien préciser, est-ce que c'était que pour cet épisode ou est-ce que vous êtes comme ça, en fait, quasiment tout le temps ? Étiez-vous nettement plus actif ou motivé au travail à l'école, socialement ou sexuellement, ou vous sentiez-vous nerveux ou incapable de tenir en place ? Cette hausse d'activité peut survenir avec ou sans raison. Même si la personne dit oui, mais il y avait une raison à ça, ça compte quand même pour oui. Aviez-vous tellement envie de faire des choses agréables ou tentantes que vous en négligiez les risques et conséquences qu'elles pourraient entraîner, par exemple, faire des achats inconsidérés, c'est une question très classique qu'on pose spontanément, conduire imprudemment à avoir une activité sexuelle excessive et irréfléchie. Ensuite, vous avez le récapitulatif. Donc, vous suivez les instructions et pour la question C1B, alors la question C1B, on y retourne, c'était là, c'était sur l'épisode hypomaniaque actuel. Donc, vous avez des instructions différentes selon que la case est cochée oui ou non. Et donc, on regarde ensuite s'il y a au moins quatre réponses qui sont cotées oui en C3, y compris C3F. Alors, le C3F, c'est la question sur nettement plus actif ou motivé au travail à l'école, socialement ou sexuellement. Cette question, elle est cotée comme indispensable au diagnostic. si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on n'est a priori pas dans un épisode hypomaniaque. Et donc, il faut au moins quatre parmi ces questions-là, quatre items cotés oui pour pouvoir cocher ensuite l'item présence, on va voir, de l'épisode hypomaniaque. Pour la règle de cette cotation, il est important de distinguer l'euphorie et l'irritabilité. Si on n'est que dans l'euphorie, il faut seulement trois symptômes, alors que si on est dans l'irritabilité, il en faut au moins quatre. Donc ça, c'est la distinction pour le seuil pour côté oui. Si on est dans les deux, en fait, c'est au moins trois. Et pour la C4, c'est la question de la durée qui est très importante. Donc on va demander cet épisode à durer combien de jours parce que c'est souvent en jours que ça se compte. Est-ce que c'était trois jours au moins, quatre jours ou plus ou sept jours ou plus ? Donc là, on va cocher A, B ou C. Et ensuite, on va demander avez-vous été hospitalisé à cause de ces problèmes ? Donc si la personne répond oui, j'ai été hospitalisé hospitalisé, on passe dans l'épisode maniaque. On va le voir en dessous. C'est ce qui fait la différence entre hypomaniaque et maniaque. La question C6, c'est ces symptômes ont-ils entraîné des difficultés significatives à la maison, au travail, socialement, dans vos relations avec les autres d'une manière significative ? Donc c'est la question du retentissement dont on parlait qui est indispensable au diagnostic. Et ces symptômes étaient-ils associés à un changement évident dans la question C7 par rapport à votre mode de fonctionnement antérieur et différent de votre personnalité habituelle ? Donc il est très important que ces deux items soient cochés oui parce que sinon, c'est qu'on n'est pas dans un épisode hypomaniaque probablement, on est dans des éléments de personnalité ou d'un autre trouble psychiatrique qui n'est pas un épisode hypomaniaque ou maniaque. Ensuite, donc toujours très important, c'est d'écarter une cause organique. Donc ça ne doit pas être dans le contexte de la prise d'un médicament. Alors l'exemple typique, c'est j'ai pris du cortensile et je me suis retrouvé hyperactif, à plus dormir, hyper bien. Donc ce n'est pas ça. Donc ça, si on a la prise d'un médicament ou une autre circonstance organique qui induit cet épisode, on coche non, pour la présence de l'épisode. Et donc là, vous avez les instructions de cotation. Donc c'est là où c'est un peu complexe, donc on ne va pas rentrer dans le détail, il faut le faire une fois parce qu'il faut avoir ses réponses pour ensuite appliquer les règles de cotation. Parce que vous voyez, il faut, est-ce que C3 est coté oui et C5 et C6 sont cotés non ? Donc les et et les ou sont très importants. Donc pour avoir l'épisode hypomaniaque, il faut C3, C5, C6 et C7 cotés oui. Donc C3, c'était la présence des symptômes qu'on a cotés. Donc au moins 3 pour euphorique et au moins 4 pour irritable. Et C4, c'est le critère de durée. Et après, C5, C6, C7, c'est l'hospitalisation, le retentissement sur la vie et la différence avec le fonctionnement antérieur, la rupture avec le fonctionnement antérieur. Donc il faut tout ça pour parler d'un épisode actuel et avoir exclu la cause organique dont on a parlé, comme une prise de médicaments et les caractéristiques psychotiques qu'on verra à la fin de la minute. Donc ça, à ce stade-là, on ne peut pas encore coter s'il y a présence ou absence d'un épisode hypomaniaque parce qu'il faut avoir exploré le module symptômes psychotiques pour pouvoir répondre. Donc là, on suit les instructions. Donc la logique, c'est qu'en fait, le premier cadre permet de parler de présence d'un épisode maniaque, donc notamment si la personne a été hospitalisée. Et ensuite, il y a l'épisode hypomaniaque qui peut être actuel ou passé. Si vous avez coché épisode maniaque, ce n'est plus la peine d'explorer les symptômes hypomaniaques. Donc c'est là que vous pouvez cocher non-explorer pour l'épisode hypomaniaque. Donc c'est écrit dans les instructions. Si vous avez déjà les critères d'un épisode maniaque, ça ne sert à rien d'aller explorer un épisode hypomaniaque. Donc ça, c'est assez important parce que l'épisode maniaque, ça va signer le trouble bipolaire de type 1 alors que si on n'est que dans un épisode hypomaniaque, on sera dans un trouble bipolaire de type 2 et ça a des conséquences thérapeutiques qui peuvent être importantes. Donc ensuite, si l'épisode maniaque est positif, qu'il soit actuel ou passé, on demande avez-vous eu au moins deux de ces épisodes maniaques d'au moins sept jours dans votre vie, y compris celui actuel. C'est assez rare qu'on soit enfin en face d'une personne maniaque. Quand on passe la mini, généralement, les personnes maniaques, elles sont hospitalisées quand on les voit. Ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc nous, ça va être plutôt des personnes qui peuvent être hypomaniaques. Par contre, elles peuvent avoir eu des épisodes maniaques dans le passé. Si épisode maniaque ou hypomaniaque est positif, donc si vous avez coché oui à maniaque ou hypomaniaque, avez-vous eu au moins deux de ces épisodes ? Donc on demande pour chaque épisode retrouvé, est-ce qu'on a eu au moins deux ? Si vous n'atteignez pas les critères pour un épisode hypomaniaque, vous cochez symptômes hypomaniaques. Ça, vous avez toutes les instructions il y a juste à suivre en fait ici pour savoir ne pas cocher dans quel cas. Donc ça, c'était la partie la plus complexe, la partie hypomaniaque parce qu'il y a cette histoire en fait maniaque. Si non à maniaque, on explore hypomaniaque et si non à hypomaniaque, on explore symptômes hypomaniaques et à chaque fois, il faut regarder C1, C3, C7, C5. Donc c'est un peu complexe, cette partie-là, mais une fois qu'on l'a fait une fois, ça roule en fait. Il faut poser les questions, voir si on a coché oui ou non, regarder les critères de durée et le nombre d'épisodes et on suit les instructions et on coche présence ou absence pour maniaque, hypomaniaque et symptômes pour maniaque. Alors c'est beaucoup plus facile pour les troubles anxieux. Donc module D, on passe au trouble panique et on sautera les modules suivants parce qu'ils sont tous basés sur le même modèle. Ça commence par une question de dépistage en gris comme d'habitude et si la personne répond non, on passe à la section suivante. Donc pour le trouble panique, avez-vous à plus d'une occasion eu des périodes ou des crises durant lesquelles vous vous êtes senti subitement très anxieux, très effrayé, mal à l'aise ou inquiet même dans des situations où la plupart des gens ne le sauraient pas ? Et question B, ces crises atteignaient-elles leur intensité maximale en moins de 10 minutes ? Donc si la personne répond non à l'une de ces deux questions, on passe au module d'après. Si elle répond oui à ces deux questions, on fait l'ensemble du module. L'ensemble du module il est simple. Alors il y a encore une question, c'est la D2 en fait. Certaines de ces périodes ou crises, même il y a longtemps, ont-elles été imprévisibles ou sont-elles survenues sans que rien ne les provoque ? Si la personne répond non, on passe au module suivant aussi. Là, le C, c'est pour la flèche. Donc ça veut dire que c'est un critère indispensable pour parler d'un trouble panique, c'est que ça a été imprévisible ou que c'est survenu sans que rien ne les provoque. S'il y a quelque chose qui les a provoqués à chaque fois, c'est qu'on n'est pas dans un trouble panique, on est dans les conséquences d'autres choses. Par exemple, si c'est après une dispute conjugale, ce genre de choses. Le trouble panique, ça survient sans prévenir. Et ensuite, vous avez les autres questions, donc là, on va passer là-dessus. c'est les questions qui exportent tous les symptômes que peut présenter une personne qui fait une attaque de panique. Donc prise de vertige, douleur, l'impression de suffoquer, tremblement, souffle court, engourdissement, etc. Vous cochez oui ou non et à la fin, si vous avez des trois et au moins quatre réponses parmi des quatre qui sont cochées oui, alors là, vous pouvez dire trouble panique et vous cochez trouble panique sur la vie entière ou actuelle. Donc pour définir actuelle, c'est au cours du mois écoulé, dans la question D6 qui est ici. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur les mêmes critères de durée. Pour la dépression, c'était deux semaines. Pour l'épisode hypomaniaque, on était sur au moins sept jours et là, on est sur au cours du mois écoulé. Donc pour l'agoraphobie, c'est exactement le même principe, donc on va passer là-dessus. Pour la phobie sociale, c'est exactement le même principe, donc on va passer là-dessus. pour le trouble obsessionnel compulsif, c'est encore le même principe. Donc on va passer. Là, c'est très facile à côté, ça va très vite. Et pour le syndrome de stress post-traumatique, c'est là aussi exactement la même chose. Donc on va passer. Là, il faut juste lire tranquillement les questions. Il n'y a aucune complexité dans la cotation. Alors ensuite, on a le trouble lié à la consommation d'alcool. Et on verra, c'est le même principe pour le trouble lié à l'usage de drogue qui est juste après. Donc c'est les questions qui sont les questions du DSM pour définir la présence ou l'absence d'un trouble lié à l'usage d'une substance. Donc c'est des questions générales qui peuvent être appliquées à l'alcool, aux drogues. Donc si c'est de la cocaïne, c'est applicable avant ensuite à la cocaïne pour la sélection de drogue. Donc on peut adapter en fait à chaque substance. La question de dépistage pour l'alcool. Donc là, ne soyez pas déçus si vous voyez que vous rentrez dans la question et que vous répondez oui à la question de dépistage. C'est au cours des 12 derniers mois, vous êtes-il arrivé à au moins trois reprises de boire en moins de trois heures trois verres d'alcool ou plus ? Voilà, ça c'est la question d'ouverture. Si la personne répond non, on passe à la section suivante. Si la personne répond oui, ce qui est le cas quand même, je pense, de 80% des gens qui vous allez la faire passer, là, il faudra faire passer l'ensemble des questions. Et après, c'est les questions classiques. Est-ce que vous avez bu plus que ce que vous aviez prévu de boire à la base ? Est-ce que vous avez du mal à contrôler votre consommation ? Est-ce que quelqu'un vous a fait la remarque ? Est-ce que vous avez eu des conséquences liées à votre consommation d'alcool en termes professionnels, en termes personnels, etc. C'est des questions classiques. Et puis après, on demande, lorsque vous buviez moins après une consommation importante ou prolongée d'alcool, c'est les symptômes de sevrage, on recherche la présence de symptômes de sevrage. Ça, ça permet à la fin de cocher présence ou absence d'un trouble lié à la consommation d'alcool sur les 12 derniers mois. C'est uniquement sur la période actuelle que c'est exploré. Et on peut cocher en fonction de la quantité de symptômes. C'est précisé ici. 2 à 3 symptômes, c'est léger. 4 à 5 symptômes, c'est modéré. Et 6 symptômes ou plus, c'est sévère. Et on peut cocher si c'est en rémission précoce ou durable. Et là, vous avez là aussi les critères de durée de la rémission précoce. Donc, rémission précoce, c'est 3 à 12 mois. Donc, ça veut dire que les symptômes ne sont plus, les critères ne sont plus remplis depuis 3 à 12 mois. Et rémission durable, c'est ne sont plus remplis depuis plus de 12 mois. Et il précise qu'il y a une exception, c'est si la personne vous rapporte une envie irrépressible de consommer. Dans tous les cas, il ne faut pas parler de rémission. Ça veut dire que le symptôme est encore actuel si la personne a encore des envies irrépressibles de consommer de l'alcool. Pour les troubles liés à l'usage d'une substance, c'est exactement la même chose. Vous choisissez les substances consommées, elles sont listées ici et les questions sont exactement les mêmes. C'est exactement le même principe pour la cotation. C'est là où on voit qu'une mini peut aller très vite si la personne ne consomme pas. Elle peut être très longue si la personne consomme plusieurs choses. Ensuite, on arrive au dernier module. C'est le module sur les troubles psychotiques ou troubles de l'humeur avec caractéristiques psychotiques. Là, il est précisé dans la mini que ça demande une certaine expérience. C'est ce dont je parlais. c'est-à-dire qu'il faut avoir côtoyé idéalement déjà des patients psychotiques pour être à l'aise avec ce module. Ce n'est pas à un moment donné, il faut quand même commencer. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour une personne qui ne l'a jamais fait, mais que par contre, ça peut valoir la peine de le faire parfois en binôme au démarrage ou au moins d'avoir une expérience d'entretien avec des patients qui ont des symptômes psychotiques. Donc, l'instruction de démarrage est bien de côté oui uniquement si les exemples montrent clairement une distorsion de la pensée ou de la perception ou s'ils sont culturellement inappropriés. Donc ça, c'est très important. C'est que ça doit dénoter d'un processus qui n'est pas validé culturellement puisque on peut quand même dire que croire qu'il y a un homme qui est le fils de Dieu et qui a été ressuscité. C'est quand même délirant pour beaucoup de personnes, mais il s'est validé culturellement, donc ce n'est pas un délire sur le plan psychiatrique. L'objectif du module est d'exclure les patients atteints de troubles psychotiques. Ce module nécessite de l'expérience comme on disait. On va voir aussi que c'est important dans les diagnostics qui vont être retenus à la fin puisque par exemple on ne va pas poser certains diagnostics. On va voir que c'est un module de dépistage des troubles psychotiques. À présent, je vais vous poser des questions sur des expériences inhabituelles ou bizarres qui peuvent survenir chez certaines personnes. C'est important de dire cette phrase dans l'introduction parce que sinon ça peut vraiment surprendre les personnes qui n'ont pas de symptômes psychotiques qu'on commence à leur poser des questions qui paraissent aussi bizarres. On explique que ça peut survenir chez certaines personnes. La question K1, Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous espionnait ou complotait contre vous ou bien encore que l'on essayait de vous faire du mal ? Et là, on demande des exemples évidemment pour éliminer un harcèlement réel. Question 1b, Si oui, actuellement, avez-vous cette impression ? Ce sera toujours le même principe, c'est avez-vous déjà eu et ensuite actuellement ? K2, Avez-vous déjà eu l'impression que l'on pouvait lire ou entendre vos pensées ou que vous pouviez lire ou entendre les pensées des autres ? K3, Avez-vous déjà cru que quelqu'un ou que quelque chose d'extérieur à vous introduisait dans votre tête des pensées qui n'étaient pas les vôtres ou vous faisaient agir d'une façon inhabituelle pour vous ? Avez-vous déjà eu l'impression d'être possédé ? Donc là, il est précisé, demandez des exemples et ignorez ceux qui ne sont pas de nature psychotique. notamment s'il y a par exemple des croyances religieuses ou ésotériques mais qui ne sont pas délirantes. Avez-vous déjà eu l'impression que l'on vous envoyait des messages spéciaux à travers la télévision, la radio, Internet, les livres ou les journaux et magazines ou que certaines personnes que vous ne connaissiez pas personnellement s'intéressaient particulièrement à vous ? Donc ça, c'est pour explorer les idées de référence. Donc on a l'habitude de ça au Centre Expert Schizophrénie. Vos proches ont-ils déjà jugé certaines de vos idées comme étranges ? Demandez des exemples. Ne cotez oui que si le patient présente clairement des idées délirantes non explorées par les questions K1 et K4. Et donc là, on a la liste des autres idées délirantes comme les idées délirantes de religion, de mort, de maladie ou somatique, de grandeur, de jalousie, de culpabilité, d'échec, d'inadéquation, de ruine ou encore nihiliste. Donc on explore tous les types de délir qu'on n'a pas explorés auparavant, c'est-à-dire en dehors des symptômes de persécution et des idées de référence dans cette question. Et puis ensuite, la question K6, c'est la question des hallucinations verbales. Vous êtes-il déjà arrivé d'entendre des choses que d'autres personnes ne pouvaient pas entendre comme des voix ? Et si la personne répond oui, ces voix commentaient-elles vos pensées ou vos actes ou entendiez-vous deux ou plusieurs voix parler entre elles ? Donc ensuite, on pose la question de Poussard, donc si c'est encore actuel. Et K7, c'est sur ce qui est visuel. Vous êtes-il déjà arrivé alors que vous étiez éveillé d'avoir des visions, de voir des choses que d'autres personnes ne pouvaient pas voir ? Et là, on vérifie bien sûr si c'est culturellement inapproprié ou non. Donc par exemple, l'apparition de la Vierge peut être validée culturellement. Si c'est isolé, bien sûr. Le patient a-t-il présenté par le passé un discours incohérent ou désorganisé ou décousu ou un net relâchement des associations ? Ça, c'est la question K8. Ce n'est pas toujours évident de savoir si la personne a présenté dans le passé. Souvent, ça demande de pouvoir interroger les proches. Donc on peut poser la question à la personne, mais la réponse n'est pas toujours fiable. Ensuite, il y a actuellement le patient présente-t-il un discours incohérent, désorganisé ou décousu. Et donc, K9, c'est cette fois le comportement désorganisé ou catatonique. Donc là, c'est si on a des informations dans le dossier médical en pratique. Sinon, on peut décrire à la personne des exemples, mais c'est plus compliqué à explorer si la personne n'a jamais vécu ça. Le patient a-t-il déjà présenté par le passé des symptômes négatifs comme une baisse considérable de l'expression émotionnelle, un affect abrasé, une pauvreté du discours, c'est la logis, ou une incapacité à entreprendre ou mener à bien des activités, c'est l'abolition. Donc nous, c'est des symptômes qu'on explore tous les jours sans exprès de schizophrénie. C'est les symptômes négatifs qui sont typiquement schizophréniques. Et donc là, on répond oui ou non, à la fois pour le passé et pour l'actuel. Donc pour la question K11, la première question, c'est y a-t-il eu une ou plusieurs questions de K1 à K7 côté oui ? Et donc là, c'est là où ça va devenir un peu complexe, c'est qu'on va revenir en fait au module sur l'humeur pour la question des symptômes dépressifs ou maniaques et hypomaniaques. Et en fait, la philosophie de cette partie, c'est d'explorer si les symptômes psychotiques que vous avez retrouvés de K1 à K7, ils étaient toujours dans un épisode d'humeur ou s'ils ont existé au moins deux semaines en dehors d'un épisode d'humeur. Et ça, c'est très important parce que c'est là, c'est ce qui va faire la différence entre un trouble de l'humeur avec caractéristiques psychotiques. Donc, c'est écrit ici. Si le patient a déjà eu une période d'au moins deux semaines avec ses croyances ou expériences de symptômes psychotiques alors qu'il n'était pas déprimé, excité ou irritable, on ne peut pas cocher oui pour ce trouble. Donc, il faut cocher non. C'est-à-dire que s'il existe des symptômes psychotiques en dehors des épisodes de l'humeur, on ne peut pas parler d'un trouble de l'humeur avec caractéristiques psychotiques, il va falloir parler plus bas d'un syndrome psychotique actuel ou bien entier. Donc, ça veut dire que c'est la différence entre, et ça, c'est très important parce que si on a un trouble de l'humeur avec caractéristiques psychotiques, on va par exemple se diriger vers le centre expert bipolaire s'il y a eu un symptôme, un épisode hypomaniaque, alors que s'il y a eu un syndrome psychotique qui soit actuel ou passé, on va aller vers le centre expert schizophrénie par exemple. Donc, ça a des conséquences à la fois sur l'aiguillage et sur le traitement du patient. Ensuite, vous avez les items sur l'anorexie mentale. Donc là, je vais passer là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez facile. C'est des questions qui sont assez rapides. Même chose pour la boule d'hymne. Donc, c'est toujours le même principe, la question de dépistage, oui, non. Et puis ensuite, vous remplissez les symptômes. c'est comme pour les troubles anxieux. Ça ne présente pas de difficultés. Ensuite, vous avez l'anxiété généralisée qui est ici. Et puis alors, cette partie-là, en fait, on l'a retirée, nous, des évaluations parce que la personnalité antisociale, en fait, n'est plus reconnue comme une maladie mentale. Donc, c'est un module qu'on ne fait plus, en fait. Donc, ça existait encore dans la mini, mais ça a été retiré des dernières versions à ma connaissance. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui me paraît facultatif pour l'évaluation. Voilà, j'ai terminé. On peut arrêter la capture vidéo et puis je peux répondre à vos questions si vous voulez.